Vous ne commencez pas là ? Non, trop tard. Vous avez un joli derrière ou pas ? Je m'appelle Samantha Varenson. C'est ici que je travaille à l'école normale supérieure de Lyon. Mais ce n'est pas cette histoire que je veux vous raconter. Je reprends. Je m'appelle Samantha Varenson, j'ai 40 ans. Je suis née en Espagne, j'ai grandi au Mexique. Je peins français, mais ma langue maternelle est l'espagnol d'Argentine et ma langue paternelle est l'italien. Et surtout, je suis poète et romancière. Je ne suis pas auteure tout à fait par hasard. J'ai toujours un peu écrit des récits ou des nouvelles restées au fond des tiroirs. La réelle nécessité vient de ma rencontre avec le poète Alphonse Cervera. J'ai passé trois nuits d'insomnie à lire son recueil. Les corps du délit. Et j'ai aussitôt écrit 64 poèmes en réponse. J'étais comme en trance. C'était ma première expérience d'écriture en poésie. Et plus tard, ma première publication, les délits du corps, les délits du corps. Ensuite, quelque chose s'illumine en moi. Quand l'auteur lyonnais Frédéric Houdert me fait monter sur la scène de son cabaret poétique au Périscope en 2012. Et je découvre que ce que j'aime avant tout, c'est lire ma poésie devant un public. Rapidement, je rencontre d'autres auteurs et nous créons un collectif. Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour, avec qui nous tentons de faire vivre le genre. Car la poésie, c'est comme la musique. On ne peut pas dire « Oh, j'aime pas la poésie ». Comme on ne peut pas dire « Oh, j'aime pas la musique ». Il y a de tout. Hay de todo. Mais c'est un art peu lu, qu'il faut sortir des livres. Pour rendre la poésie visible, il ne faut pas hésiter à la partager avec d'autres artistes. L'emmener dans les vernissages, dans les spectacles, partout. C'est cette bataille pour une poésie vivante qui m'intéresse. Mon second livre a d'abord été posté sur les réseaux sociaux. C'est un petit texte sur le vide. C'est une enquête sur mon père italien, mort en Argentine quand j'avais deux ans. Il s'intitule « Le citronnier » aux éditions Le Pédaloivre. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est allé au cimetière, puis dans un jardin. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est devenu un citronnier. Ce texte me permet de gagner en 2015 le prix René Lénaud dédié à la résistance et à l'émergence. J'ai été très fière car enfin la mort de mon père avait un sens. À cette occasion, j'ai pu mieux connaître l'équipe de l'espace Pandora. Et plus particulièrement le président du jury. Thierry Renard, également directeur des éditions La Passe du Vent. Je lui ai alors proposé « Machine arrière », un recueil de 40 souvenirs comme 40 années. Je suis par ailleurs programmée au prochain Printemps des Poètes de Lyon. Événement organisé tous les ans par l'espace Pandora. Dans ce cadre, je participe aussi au merveilleux projet du photographe Tanguy Gueso qui, constatant que les moteurs de recherche ne proposent que des images de poètes morts, a réalisé une série de portraits de poètes vivants. Voici les visages d'une poésie vivante. Et en couleurs ! ... 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